Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois. On va checker un effectif de PIVA22 en 2030. Et cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait un peu pour la curiosité surtout. Je suis très curieux de voir ce que donne un effectif un peu d'une équipe exotique comme vous pouvez voir le LA Galaxy en MLS aux Etats-Unis, voir un petit peu ce que ça peut donner en 2030 un effectif comme ça. Voir s'il y a eu des petits changements, même si en vrai, je ne connais même pas l'effectif en vrai. Les gars, je ne connais même pas l'effectif, mais je suis curieux quand même de voir un petit peu le niveau de l'effectif surtout. Je pense qu'on aura des dingueries. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils n'ont pas trop fait attention à comment ça peut se passer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une équipe avec des dingueries. Je ne sais pas, tu vois, comme on a vu avec clairement pas de gardien, je verrais bien une équipe comme ça avec pas de gardien ou avec deux défenseurs, une connerie du genre. En tout cas, les gars, c'est parti. C'est parti, on va voir ça. Il y a trois gardiens. J'ai été médisant, il y a trois gardiens, ça commence bien. Bon, à mon avis aussi, le niveau ne sera pas fou vu que c'est la MLS et tout. On n'aura pas beaucoup de joueurs à plus de 80 de général, je pense. En tout cas, on commence avec Jonathan Bond, 37 ans, 68, qui en fait un gardien médiocre. On a Chaisley, 23 ans, 68 aussi. Ça en fait un gardien médiocre, mais beaucoup plus jeune. Et on a Richard Chansèche qui, lui, va prendre sa retraite. Donc, on ne verra pas ses stats. Donc là, pour le coup, on voit un petit peu le niveau. Pour l'instant, au niveau des gardiens, ce n'est même pas un niveau Ligue 2. Même en Ligue 2, il y avait clairement des meilleurs gardiens. Donc, un petit peu effrayant, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faudra voir avec ce que nous réserve le reste de l'effectif. On passe aux défenseurs. Ça va, pour l'instant, ça va. Il y a quoi ? Sept défenseurs, c'est ça ? Oui, sept défenseurs, ça va. Mais bon, on commence avec Nicolas Cuesta, un Colombien de 22 ans qui a 62 générales. Je pense qu'il n'est pas au bon poste, surtout. Je pense qu'il n'est pas au bon poste parce qu'il a déjà quand même des petits stats sympas. Ce n'est pas fou, mais il a des petits 70 et plus en accélération, vitesse, agilité et équilibre. Donc, ça, c'est quand même très bien. Il a de la conduite de balle et du dribble. Et oui, effectivement, ils le mettent défenseur gauche alors que, en termes de stats défensives, il est éclaté. Donc, je pense que lui, si tu le passes en hélier gauche, par exemple, il peut prendre un petit plus 10, même peut-être un peu plus. Donc, ça peut être un joueur à 70 de général. Donc, ça peut être correct pour la MLS. Donc, il faut voir. Ensuite, on a Marcus Fercranus, 69 de général. Putain, il n'y a vraiment que des joueurs à chier contre un mur, les gars. Le niveau de la MLS, là, il est effrayant. Il est effrayant, il est effrayant. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le mec n'a même pas 70 de général. C'est compliqué de lui trouver des qualités. Un petit 77 de tacle debout quand même. Voilà, il est un club bien debout. Bien joué. Bien joué, Marcus. Ensuite, on a Raymond Lawrence qui, lui, il tue aussi, 21 ans, 64 de général. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, il a un petit peu de vitesse, ce qui n'est déjà pas trop mal en soi. Mais ça reste très compliqué. Ensuite, on a Justin Perry, 25 ans, 67 de général. Bon, on est dans la même lignée de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Des joueurs quand même bien dégueulasses qui, du coup, ne sont pas très forts. Ils ne sont pas très forts. Alors, ensuite, on a Giorgio Vilapagna. Il a 40 pistes et lui, il ne prend pas sa retraite. Quel fou. Quel fou, 40 pistes, 52 de général. Il a encore quand même. Il n'a pas perdu l'accélération pour la vitesse 38, mais il n'a pas perdu l'accélération. Son 14 d'agilité, 73 d'équilibre, 71 de passe courte. Il y a quand même des petites stats sympas. Après, il est éclaté au sol. Il est éclaté au sol, bien sûr. Il a 52 de général. Donc, vous captez qu'il est vraiment très, très nul. Ah, enfin, un joueur intéressant, les gars. Et il n'a Zafimiari. Là, OK. En plus, oui, ça va plutôt vite et tout pour un défenseur droit. C'est pas mal physiquement. Bon, par contre, techniquement, c'est un peu éclaté. Même s'il y a du tacle debout et un peu de centre. Mais bon, c'est déjà largement mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on termine avec Tête de Brise qui, du coup, a 25 ans, 60 ans. Je ne sais même pas, c'est quoi comme drapeau, les gars ? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce drapeau ? Quelle est sa nationalité à lui ? Je ne sais pas. Honnêtement, les gars, je ne sais pas. En tout cas, il a 76 de général. Il a un petit peu de vitesse. Et sinon, il est éclaté. Bon, la défense, les gars, a chié contre un mur. À part Eina Zafimiari, qui, lui, malgache, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est le drapeau de Madagascar. Qui, lui, ça va, quoi ? Il est plutôt jeune en plus. 72, c'est largement mieux que ce qu'on a vu. Bon, c'est quand même très effrayant, là, le niveau, avec les gardiens aussi, qui n'étaient pas fous. On va passer au milieu. Bon, ben, j'ai été mauvaise langue. Je pense qu'ils auront un effectif, en vrai, plutôt correct en termes de profondeur d'effectif et de quantité de joueurs. Alors, en tout cas, on commence avec Daniel Aguirre. Je ne sais même pas comment on va le prononcer. 62 de général. C'est nul à chier, mon petit Daniel. C'est quoi ? C'est un MC ? Allez, dis-moi qu'il y a au moins un bon joueur. Ben, voilà ! Voilà ! Enfin, des joueurs un peu corrects, les gars. Efraïn Alvarez. Là, pour le coup, on parle. Un milieu droit. Je l'aurais vu un petit peu plus rapide, quand même. Il n'a pas de très grosse pointe de vitesse. Mais voilà. Alors, techniquement, ça fait du bien, quand même. Un joueur un peu technique qui dribble, qui fait un peu des passes, tire de loin, effet, voler, finition, centre, conduite de balle. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Donc ça, ça fait quand même plaisir, les gars. Voilà ! Enfin, un joueur à la hauteur. Ensuite, voilà, Kevin Cabral. Un petit Français, en plus. Kevin Cabral, 75 de général. Milieu gauche. Ouais, ça va. Ce n'est pas trop mal. 75 de gêne. Quand on a vu que des joueurs à 60, ça fait quand même plutôt plaisir. Ensuite, on a Marc Delgado, qui, lui, va prendre sa retraite. On a Samuel Grandesir aussi, qui va prendre sa retraite. Ensuite, on a Jonathan Perez, 27 ans, 73. Ce n'est pas la folie furieuse, mais en vrai, il y a quand même des petites stats sympas. Robert Powell, 63 de général, à 20 ans. C'est quoi, lui, un MDC ? Ouais, bon, il est nul. Il est nul, il est nul. Le seul stat qu'il a, c'est l'endurance. Autant vous dire que ce n'est pas fou. Ensuite, on a Adam Saldania, 73 de général. Ouais, bon, ça se tient un petit peu mieux. Il n'a que des 72. 72 au compte de 2 balles. En précision coups francs. On passe ton grand tir de loin, tant que les glissés. Il n'a que des 72. En vrai, ça va. C'est un joueur pas complètement éclaté au sol. Il y a des petits points forts. Ensuite, dommage, dommage. J'aurais voulu qu'il ait un peu plus de général, le petit Renato Santos, parce que c'est un joueur très, très jeune. Il a 16 ans. Mais ça peut promettre, les gars. 16 ans, 61, ça peut être un peu devenir spécial, clairement. Bon, là, pour le coup, on ne va pas lui trouver de qualité. C'est un MC. Là, on va avoir du mal à lui trouver des qualités. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est toujours bien, comme je le dis, les gars. C'est toujours bien d'avoir des joueurs très jeunes, parce qu'ils peuvent avoir un très, très gros potentiel et possiblement beaucoup, beaucoup évoluer. Et David Watson, pour le coup, lui, sera bien nul. Un de général de plus pour 7 ans de plus. Pour 7 ans de plus, c'est nul. C'est nul. C'est très, 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 très nul, David Watson. Mais bon, que voulez-vous ? Pour l'instant, le seul vraiment joueur OK. Allez, on va dire lui aussi, Kevin Cabral et Efraín Alvarez, c'est les seuls joueurs vraiment plutôt OK. On va voir les attaquants pour terminer. Il n'y en a qu'un. Au moins, il y en a 78 de général. C'est Dejan. Jovleic. Je ne sais pas comment tu vas le prononcer. Il est serbe. 78 de général. Alors, un physique plutôt intéressant. Il y a du vert partout, donc ça, ça fait plaisir. Un bon placement offensif. Une finition correcte. Un peu de dribble. Ouais, non, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, je pense, clairement. Le meilleur joueur. Je pense que c'est clairement le meilleur joueur de cet effectif avec Efraín. Et du coup, bon, bah. Je voulais voir un petit peu le niveau. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait 2-3 joueurs un petit peu plus forts. Je ne vous cache pas, les gars. Je m'attendais au moins à un petit joueur à plus de 80. Il n'y a même pas un joueur à 80 de général. Donc, vraiment, la gueule de l'effectif du LA Galaxy. Alors, peut-être qu'il y a des meilleurs joueurs dans d'autres clubs de MLS. Mais là, pour le coup, les LA Galaxy, ils sont bien, 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 bien nuls. C'est certain. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, on va noter cet effectif. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que je ne connais pas l'effectif de base. Je pense quand même qu'il est plus nul que l'effectif de base. Je pense quand même qu'au début, les LA Galaxy, je ne sais pas, il y a... Non, je ne crois pas qu'il est là, Carlos Vela. Je crois que là, il joue dans l'autre club de Los Angeles. Mais bon, je pense qu'il y a quand même peut-être des joueurs un petit peu plus forts ou du moins des joueurs du même niveau à 78, 75 en général mais qu'il y en a peut-être un petit peu plus parce que là, pour le coup, on a deux joueurs à 78, un joueur à 75 et après, c'est terminé. On n'a que des merguez. Donc, les gars, je vais être très sévère mais je vais donner un 1. L'effectif est éclaté au sol. Je vais donner un 1. Allez, allez, je suis gentil. Je donne un petit point de plus parce qu'en vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait des dingueries et finalement, bon, il y a juste des dingueries au niveau du buteur. S'ils se blessent, s'ils n'ont plus de buteur mais sinon, en vrai, l'effectif, il est quand même assez complet. Quoique, en vrai, ce n'est pas non plus la folie mais... Allez, 1,5. 1,5, ça irait très bien. 1,5 pour le LL Galaxy, les gars. Du coup, à vous, dans les commentaires, de jouer le jeu et de donner une note à cet effectif des Los Angeles Galaxy. Je vous laisse aussi me proposer un club pour le ProShort 2030. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Le petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501